Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'invite en milieu hospitalier Imagine-toi que Catherine Maranzana était venue au Québec Puis on avait organisé 11 conférences Je me souviens que tu m'appelles Puis que tu me dises Hé Marie-Lise, puis vous savez moi ça fait Plus que 10 ans J'ai une association qui s'appelle ARR Santé Qui est l'association Ressources et références en santé Puis le but c'est Rassembler tous les gens dans le domaine de la santé Avec entre autres des émissions de TV J'en ai fait plus que 100 Des podcasts, j'avoue que depuis 2 ans Avec COVID, les émissions de TV Sont devenues des podcasts Comme ça, on est capable De loin, de proche, d'être capable de donner Des informations et organiser Des événements, ça fait partie de ma force Je me souviens que tu m'as contactée Tu as dit justement, j'aurais quelqu'un Etc. Fait que j'étais super contente Parce que j'organisais le congrès santé Puis j'ai dit, ça va être le fun Puis on parlait de milieu hospitalier Fait que tu es venue au congrès santé Et on a réussi à avoir justement Je ne veux pas dire son nom pas comme il faut Désolée, son nom c'est Catherine Maranzana C'est ça, Catherine qui était venue Faire une conférence vraiment intéressante Puis sais-tu qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est comme ça qu'on peut connaître Ce qui se passe ailleurs Ah, c'est tellement magnifique Puis tu sais, de voir Qu'est-ce qui se passe ailleurs Puis les autres, ce qu'ils font Parce que dans les conférences On découvre les personnages Moi, je ne te connaissais pas Puis s'il n'y aurait pas eu ça On ne s'aurait pas rencontré Puis on n'aurait pas fait le podcast aujourd'hui Fait que ça, je trouve ça super le fun Puis malgré tout Je vais en parler quand même Puis c'était le fun Dans le congrès santé Ce qu'on avait fait aussi J'avais mis en lien Je ne sais pas si tu te souviens Je vais t'arranger avec Les gens de Marie-Clarac, l'hôpital De rencontrer Catherine Puis qui expliquent ce qu'ils ont développé Parce que des fois, il suffit d'une étincelle Puis moi, je faisais des conférences Avec l'hôpital Marie-Clarac Parce qu'ils ont un centre palliatif Puis ils ont des médecines complémentaires Je ne sais pas ce que ça a donné Je n'ai pas demandé si il y a un suivi Parce que je ne suis pas par l'hôpital Mais ça me donne le goût peut-être De les contacter Voir ce qui s'est passé avec ça Parce que déjà, ils ont de l'ostéo De la masse Ils ont plein de choses Que beaucoup de places n'ont pas Et c'est quand même le plus gros Centre palliatif au Canada Puis ils font du palliatif Avec la santé Oui Je vais m'informer Fait que toi, tu as fait Une couple de conférences, c'est ça? Oui Alors, au même moment Elle, quand elle est repartie Catherine au début Catherine faisait des conférences de son côté On en a fait ensemble Puis quand elle a quitté J'ai terminé J'avais d'autres conférences Qui étaient déjà sédulées Dans l'école d'aromathérapie Puis tu parlais de quoi Dans ta conférence? En fait, je parlais beaucoup De ce qu'il y avait dans le livre Parce que le livre C'est l'histoire de Catherine Puis où est-ce que Et comment c'est arrivé D'introduire les huiles essentielles Et l'aromathérapie Dans son hôpital Dans quel départ Au départ Ils utilisaient les huiles essentielles Tu sais, à la sortie du livre En 2018 Il y avait 28 services Qui utilisaient les huiles essentielles Alors il y avait plein, plein De cas cliniques Que Catherine avait justement Divulguées Lors des autres conférences Antérieures et tout ça Donc moi Je me permettais de répéter Ce que Catherine avait fait Parce qu'évidemment Je ne suis pas médecin Je ne suis pas infirmière Mais je pouvais dire Dans quel secteur À quoi ça servait Etc Les gens étaient fascinés De voir De quelle façon C'était utilisé Donc je parlais beaucoup De l'expérience clinique De Catherine Bien sûr C'est le fun Mais c'est ça On fait quand même attention Quand on parle Ou qu'on dit des choses Par rapport à nos droits En tant que thérapeute On fait quand même attention Mais moi Je suis contente De t'avoir avec moi Pourquoi? Parce que dans le fond Tu as déjà fait des conférences On s'est jasé un petit peu Puis j'ai une belle surprise Pour les gens Qui m'écoutent aujourd'hui Vraiment Je suis super contente Je vous dis que ça a été dur La période de pandémie Pour les gens Qui organisent des événements Puis je veux profiter Pour vous annoncer enfin Le dixième colloque D'aromothérapie Non mais je trouve ça dur Bravo Parce que Je fais un colloque par année Puis tu sais J'ai pensé à toi Parce que le premier colloque Le monde le sait peut-être pas Bien il y en a une couple Qui le savent Le premier colloque d'aromo Que j'ai fait Il recule à loin Il recule dans les années 2000 J'avais décidé d'organiser Le premier colloque d'aromothérapie Je ne sais pas si tu connaissais Dans le temps Robert Mare et fils Ça fait longtemps C'est fou Je suis sûre qu'il y a Une couple d'auditeurs Qui se rappellent de ça Mais j'ai organisé Le premier colloque d'aromothérapie Il y a 20 ans Premier colloque d'aromothérapie À Montréal Parce que je vous dis C'est des années 2000 Puis à l'hôtel St. James Puis j'avais fait venir Des conférenciers Puis c'était la première fois Que Dominique Beaudoux Faisait une conférence au Québec Oh t'avais eu Dominique Beaudoux Oui Il était Puis c'est la première fois Première fois Qu'il venait faire une conférence C'est là que je l'ai connu Puis qu'on s'est mis super amis Parce qu'entre autres Il me contait que sa femme Elle s'appelle Marie-Lise Je m'appelle Marie-Lise Fait qu'on a vraiment connecté C'était vraiment hot Fait que j'ai trouvé ça le fun Puis c'est là que j'ai invité Tous ceux Qui étaient dans l'industrie De l'aromothérapie À ce moment-là Puis on a eu vraiment Écoute Un succès Sold out Sold out C'était fou là Puis ça s'appelait Le colloque d'aromothérapie Puis c'était la première fois Que je faisais ça au St. James À Montréal Vraiment un bel événement Mais j'en ai pas refait Puis là Je vous dirais Une douzaine d'années Étant donné mon parcours Puis tout Parce que j'ai une école Je forme des thérapeutes Depuis plus de 15 ans Mais je trouve qu'avec L'association ARR Santé De rassembler des gens Ensemble Puis je me disais Que je fais un congrès de santé Mais juste sur l'aroma Il y a une demande Parce qu'on n'a pas tout Puis pourtant On a des compagnies D'aromothérapie Ici au Québec Des distillateurs Des auteurs Autant toi Que plusieurs Puis je me dis Pourquoi qu'on ne se rassemble pas Fait que j'ai commencé Par un Par deux Par trois Puis ça a été naturel Au début Parce que j'ai déjà travaillé Je parlais tantôt De Robert-Réfice C'était eux autres Qui distribuaient Les produits Pranarome Dans le temps Ça fait longtemps Parce que ça n'existe plus Cette compagnie-là Et j'ai travaillé Pendant une couple d'années Avec Michel Turbide Puis c'est de même Que j'ai rencontré Michel Puis c'est de même Le premier colloque d'aroma Qu'on l'a fait ensemble Avec Michel Fait que quand j'ai fait Le colloque d'aroma J'ai dit Michel C'est mon porte-parole Qui était crampé Tu sais Un petit côté gêné Que j'aime beaucoup De Michel Ce grand bonhomme Un gros nounours Ce que j'appelle Il va rire Mais qu'il m'entend Dans le podcast Puis j'ai dit Michel On passe ça Bien dis-le Bien non Je te mets ça Clé en main Inquête-toi pas Fait que c'est mon porte-parole Puis j'étais super contente De dire à chaque année De faire un colloque d'aroma Je le fais toujours à Laval Puis il y a du monde Qui me disait Fais-le ailleurs Fait qu'un moment donné J'en ai fait un à Granby Ça a été difficile Plus compliqué Il y a eu moins de monde Puis le monde Qui était habitué De venir dans la région de Laval Ils ont trouvé ça triste Que j'allais loin Fait que je me dis Ah oui On retourne à Laval Ah oui à la maison Oui oui Puis le dixième J'étais toute énervée De faire un dixième Colloque d'aroma Qui était prévu en mai 2020 Presque tous les billets étaient vendus Puis tu sais Il faut comprendre Qu'on s'engage Avec des cartons De la publicité N'en parler Trouver les conférenciers Trouver l'hôtel Puis c'est beaucoup De l'organisation Ça fait partie de mes forces C'est correct là Puis tous les billets étaient presque vendus Mais j'ai dû rembourser Tout le monde Puis c'est correct Parce que moi je suis super bien Parce que tout le monde A été remboursé Personne ne peut dire Que j'ai pas été correct Mais ça me fait de la peine Parce que c'était le dixième Mais je me dis C'est pas grave On va se reprendre Fait que je vous dirais Puis je vous le donne À vous aujourd'hui Ça va avoir lieu Le 16 octobre 2022 Je trouve ça mignon C'est le lendemain De ma fête Le 16 octobre J'ai décidé le 16 octobre Parce que je voulais aller Après l'action de grâce Tu sais Le monde On a besoin De se ressourcer cet été On a besoin de sortir On a besoin L'école quand elle commence Pas le temps Fait que je m'en vais Au 16 octobre Une belle période L'automne La récolte Puis ça va avoir lieu Au Holiday Inn À Laval C'est toujours là Maintenant que je le fais 2900 boulevard Carrefour Laval 9h à 5h Puis 6 conférenciers Fait que ça va être Des conférences À peu près Je vous dirais Mettons Quarantaine de minutes Parce qu'il ne faut pas Trop long Pas trop court Il faut laisser le temps De meubler Tout ça Mais moi je peux vous dire Que dans les 6 conférenciers On va avoir Sonia C'est pour ça Que je parlais d'elle tantôt Puis j'ai dit Sonia Qu'est-ce que tu aurais le goût De parler On n'est pas sûr encore Parce qu'on est vraiment En train de le préparer Mais t'as-tu une petite idée Ou pas pantoute De qu'est-ce que tu aurais le goût De nous jaser C'est pas closé Mais faisons-nous plaisir Oui Tu m'as pris un petit peu Par surprise J'aime ça J'aime ça Oui je m'attendais pas à ça Aujourd'hui J'aime ça Ça va tellement me faire plaisir Tu sais moi mon but C'est vraiment de communiquer Puis de faire connaître Évidemment On va avoir déjà Une autre histoire Qui est déjà vendue Si on veut Elle est juste des aromathérapeutes Mais oui Alors J'aurais le goût La première idée Ce serait peut-être De parler de l'approche Pour mieux comprendre L'aromathérapie La facilité avec laquelle Évidemment L'approche dans le livre Les histoires anecdotiques Les couleurs Les formes Les fiches visuelles Alors Probablement Que j'introduirais Un petit peu Cette nouvelle approche-là Mais à travers d'autres thèmes Donc Ce sera pas que Que l'approche Mais C'est tellement nouveau C'est unique Alors Et les gens Tu sais C'est la première fois Que les yeux essentiels Sont présentés De cette façon-là On va à la rencontre Des yeux essentiels Au travers de leurs molécules Donc C'est quoi cette affaire-là Puis Les molécules Dans mon cas Ont été vraiment Le démystifier C'est des petits personnages Ils ont quasiment des caractères Avec des couleurs Etc Donc Ça devient Beaucoup plus simple De les appréhender Alors J'ai comme vraiment Vulgarisé l'histoire Des familles moléculaires Fait que dans le fond Tu vas venir un peu Nous apporter Ta découverte De comment Tu approches ça Pourquoi Comment Tu sais Vraiment Un petit 40 minutes Mais nous titiller Puis nous donner le goût Sûrement D'affûter ton livre Dans le fond Non mais moi C'est ça que je vois Quand même Et je suis contente Parce que Tu sais C'est la deuxième fois Qu'on en parle Dans les podcasts De ton approche Par rapport aux molécules Le côté aroma Puis je trouve ça Super le fun Fait que dans le fond C'est ça que tu vas nous donner Oui oui Puis j'espère que les gens Vont trouver ça Ils vont voir Avec quelle facilité Dans le futur On peut justement Communiquer sur l'aromathérapie Puis ne plus avoir Aussi peur Tu sais D'appréhender La biochimie Des huiles essentielles Oui Faire ça facile Faire ça facile Puis c'est sûr Qu'on va avoir des livres Avec nous Donc ça va être facile Puis tu sais Les gens là Inquiétez-vous pas Parce qu'au colloque d'aroma On est à peu près Je vous dirais C'est dur de dire Qu'on sera pas soldat Parce que ça part vite Les billets Juste vous dire Quand on fait un colloque d'aroma Parce que j'ai pas une salle énorme Mais on est à peu près 120-130 personnes Puis parce qu'il y a des kiosques Parce que moi Je trouve ça le fun Oui avoir des conférences C'est le fun Mais on peut-tu Aller rencontrer des compagnies On peut-tu aller rencontrer Les auteurs On peut-tu faire dédicacer Un livre De la personne Qu'on vient de voir En conférence Ça c'est hot Moi c'est dur De pas voir quelqu'un En conférence C'est pas acheter le livre C'est pour ça que j'ai plein de livres C'est pour ça C'est pour ça le fun Tout la journée On sent les huiles essentielles Le diffuseur On découvre Moi je vois Michel À chaque fois qu'il y a un kiosque Michel Turbide Parce qu'il va être conférencier Michel Turbide aussi À chaque année Vu que c'est mon porte-parole Puis là il nous fait Des petits mélanges Directement sur son kiosque Puis il nous dit Essaye ça Essaye ça Moi je tripe C'est vraiment une journée De odeur Criez-moi que les cinq sens Sont toutes là Tout la journée Je trouve ça super le fun Je jasais tantôt Avec Michel Celui qui Qui est porte-parole Du colloque d'Aroma Puis j'ai dit OK les autres conférenciers Parce qu'on a pensé À d'autres personnes Je ne peux pas tout vous dire Aujourd'hui Parce que c'est vraiment Frais frais Dans les minutes Que je vous parle Là je viens de réserver La salle Par contre Michel il me disait Que lui il approcherait Peut-être Les infections virales Ça je trouve ça le fun Parce que c'est sûr Comme antiviral Ne serait-ce de parler De COVID-19 Les virus Ça serait-ce que c'est Quelque chose Qui peut être intéressant Puis après ça Je disais Oui comme d'autres conférenciers Puis je dis Tu sais Marie-Lise C'est vrai Ça fait des années Que j'organise des événements Que je fais venir tout le monde Parce que je trouve Qu'on a besoin d'apprendre De tout le monde Tout le monde ensemble Pour la santé Puis la dernière année Que j'ai fait des événements Le congrès santé Le colloque d'Aroma Bien oui J'ai été conférencière Je m'étais dit Ah oui Puis pourquoi Pourquoi dans le fond C'est parce que Je trouvais qu'il n'y avait pas Beaucoup d'informations Sur la maladie de Lyme Puis je me suis décidée De faire une conférence De la maladie de Lyme En phyto Une conférence De la maladie de Lyme En Aroma Puis j'ai commencé À faire Tous les événements Que j'ai fait En Omeo Bien j'ai dit Je dois faire une conférence Fait que là On me dit Pourquoi t'en fais pas une Je dis Ah ouais c'est vrai J'aime ça J'aime ça Mais il me semble C'est facile D'avoir de la place Fait que là J'ai dit Ah bien oui Fait que là Je cherchais quoi faire Qui pourrait être intéressant Fait que j'ai décidé De faire une conférence Un petit 40 minutes Sur les différents médiums Qu'est-ce que je veux dire C'est beau parler Des molécules Des huiles essentielles Mais on peut-tu parler De l'huile Du miel Du sirop d'érable C'est quoi qu'on fait Pour aller porter Cette huile essentielle-là La mettre sur notre corps La mettre d'un bain La mettre dans la bouffe Parce qu'on peut manger Des huiles essentielles Je peux en mettre D'une salade D'une vinaigrette Mais on oublie Tout ce qui peut faire Le petit côté plus De l'huile essentielle Parce que pur C'est une chose Il faut apprendre Qu'on peut avoir Différents médiums Un diffuseur Mais les médiums Les hydrolats C'est un médium Qu'on peut servir Pour une huile essentielle Fait que ne serait-ce Que je parlais tantôt Avec Sonia Puis on se disait L'huile d'amande douce C'est cute Mais il y a d'autres choses Que l'huile d'amande douce Des huiles Il y en a tellement L'huile d'argan Qu'on disait L'huile de germe de blé Puis quand on connaît L'huile Ça peut être Un plus-value Si je vous donne L'information Mettons Je fais une petite parenthèse Je vous parle De l'huile de germe de blé Qui est quand même Quelque chose Qui sonne à nos oreilles L'huile de germe de blé Il y a quand même Des oméga-3 Des oméga-6 Des oméga-9 Vitamine A B, C, D, E, K Fait que juste Que si tu me dis Que je viens chercher Une huile essentielle Pour traiter ma peau Je parlerais De la vente du langostifolia Qui est très de base Mais tant qu'à faire Si c'est un problème de peau J'irais peut-être chercher une huile Avec des oméga-3 Des oméga-6 Si on est capable D'aller chercher une bonne huile Pour aller Mettons Bonifier mon huile essentielle Ça serait quelque chose De super intéressant Le côté pour la santé Bien l'anémie Le vieillissement Les maladies cardiovasculaires Parce qu'on peut la prendre En interne aussi L'huile végétale Puis Pour la beauté Bien adoucir l'eau du bain L'huile à massage Ça prévient les rides Ça c'est juste pour une huile Que je vous parle Mais il y a des précautions Puis Si on peut se faire Des petites recettes là-dedans Puis pareil avec le miel Le sirop d'érable Puis c'est la même affaire Des fois qu'on ne pense pas Le sirop d'érable Je vous dis ça Parce que j'ai des érables Qui coulent Puis je m'amuse À faire bouillir Mon sirop d'érable Tous les jours Je vais faire un petit drink De sirop d'érable Qui est juste un peu réduit Puis après Ça va être le sirop de boulot Mais on ne se rend pas compte Comment juste un sirop d'érable Mais très concentré Avec des minéraux Tant qu'à prendre juste Un sirop d'érable Fait qu'il y a beaucoup de choses Qu'on peut faire Je ne sais pas Tu m'écoutes Je ne sais pas Toi tu ferais quoi Avec tes huiles Avec ça de quoi Mais tu vois Moi je regarde ton livre Là c'est magnifique De plus en plus J'essaie de différentes huiles Parce qu'effectivement Quand tu commences Tu as l'huile de coconut Tu as l'huile d'amande Mais après Le noyau d'abricot Argan Argousier Toutes sortes Puis je m'intéresse aussi Évidemment Maintenant avec mes molécules Je m'intéresse À c'est quoi Les oligo-éléments Les différentes Qu'est-ce qui est Dans l'huile finalement Et quelles sont Les propriétés Qui vont avec C'est ça Donc de plus en plus J'essaie de trouver Comme tu disais Une huile végétale Qui va accentuer Les effets De l'huile essentielle Je l'utilise Dans quel but Alors Est-ce que je ne peux pas Trouver une huile végétale Qui va aller avec Mon huile essentielle Pour améliorer Accentuer Et cetera Tu sais souvent Je dis au monde Même une réalité On peut Il y a des huiles essentielles Dermocaustique C'est bien Mettons la cannelle C'en est une Puis quand je dis aux gens Si jamais Tu vois que ta peau est rouge Bien une des choses à faire C'est l'huile végétale Tu sais C'est ridicule Mais c'est quelque chose Que des fois on ne pense pas Mais il faut avoir une huile Pas loin Puis même Bien je n'ai pas Bien attends Va-t'en dans ton armoire L'huile d'olive Puis même du beurre L'huile de coco Mais c'est une réalité Pareille J'ai une petite anecdote Qui m'est arrivée En fin de semaine Bien que Je vais te compter Mon anecdote D'abord après Parce qu'il faut comprendre Les huiles essentielles L'aromathérapie Puis c'est pour ça Qu'on fait des collocs Pour qu'on en connait De plus en plus Alors j'ai un petit bobo Juste au-dessus de l'oeil Imagine-toi Que j'ai pris mon Q-Tips Avec une petite goutte De bois d'eau Puis je suis bien attentionnée Parce que je sais bien Que c'est dangereux Alors tout petit peu Tout petit peu Tout petit peu Mais j'étais un petit peu Trop longtemps Et puis ça a glissé Sur mon cil L'oeil Je n'étais pas capable D'ouvrir l'oeil Ça brûlait Ça brûlait Puis moi j'ai de l'huile D'arnica Alors pour te dire Que beaucoup d'huile Ça se donne l'arnica C'est magnifique Pour bien d'autres choses Mais traumatisme Mais oui Et là Tout de suite Tampons d'arnica Tampons d'arnica Et d'aller chercher Toutes les petites molécules Tout ce qu'il y avait De la demi-goutte Même pas Un huitième de goutte Que je devais avoir Dans mon oeil J'ai tamponné mon oeil Partout, partout, partout C'est sûr que l'oeil était rouge J'ai mis la glace après Pour être certain Tout était bien Mais tu vois Que c'est vite arrivé Puis avec une huile végétale Ça solutionne C'est la solution Vraiment indiquée Parce que si tu mets de l'eau Tu fais juste aggraver ton problème Ça l'étend plus encore Mais c'est parce que Sur le coup Vu que ça brûle D'instinct On est porté à dire Eau On va chercher de l'eau Dans le fond Il faut de l'huile Oui, ça prend de l'huile Moi, ça m'est arrivé Puis tristement J'étais jeune J'ai quatre enfants Puis il y en a un Francis, le petit chaton Qu'il a 35 ans Aujourd'hui Il a 30 Pas mal 35, ça doit Ma fille, dans une couple d'années Va voir 40, c'est incroyable Fait que mon gars À un moment donné Il a deux ans Tout petit Lala Puis moi, la veille Je commençais à avoir Des problèmes de tout Fait que je sors Une huile essentielle de thym C'est irritant au bout Mais si tu n'y penses pas Des fois, c'est correct Mais le petit chaton Mon petit commençait à sortir Par-dessus la bassinette Puis c'est correct Après, tu le sais à vie Je suis jeune J'ai peut-être 23 ans Puis j'ai une fille Qui a deux ans et demi Fait que le matin J'ai sur mon bureau De l'huile végétale De l'huile essentielle Parce que moi, j'adore Je mets l'huile végétale Dans le creux de ma main Mon huile essentielle Par-dessus Je reviens frotter Au niveau des poumons J'avais une bonne touve Fait que mon mari Frotte-moi dans le dos Etc Parfait, c'est beau J'ai laissé L'huile essentielle Sur la table de chevet Il était temps Je combattais quelque chose Le lendemain matin Le petit chaton se lève Je ris aujourd'hui Mais sur le coup Je n'ai pas ri Fait que moi Je me suis faite réveiller Par un enfant Qui fait un « ouin » Qui broye Puis qu'est-ce que vous voulez Il a touché Le pauvre Il l'a juste touché Puis vous le savez C'est ça Puis il est venu frotter les yeux Oh, oui Fait qu'il était là Puis il broye Puis les yeux de même Je ne me sens pas bonne À parler de ça Mais je vous dis Les réalités Par contre Je peux vous dire Qu'à partir de ce jour-là Moi, je donne un cours de base D'aromathérapie à l'académie Puis je peux vous dire À ce jour-là La première chose que je fais Je monte une mallette Que se ferme à zip Puis moi, la mallette Parce que j'ai des petits-enfants Elle va laisser toujours en haut Pas accessible à personne C'est triste, mais c'est ça Puis la première chose Que j'ai faite Même moi, jeune Je m'en vais vers l'eau Parce que j'ai dit l'huile Je m'en ai dans la salle de bain C'est con, tu sais Puis là, j'ai dit De l'huile, de l'huile Puis de l'huile Écoute, on l'a mis de l'huile Dans la face Puis tout Ça n'a pas été long Mais pendant deux semaines Ça l'a pelé Les paupières Oui, c'est triste Je vous compte ça Là, j'étais jeune J'étais pas thérapeute J'avais un magasin naturel Des enfants Mais quand on n'a pas La connaissance Colline, tu sais C'est triste pareil Mais c'est ça Pour ça que je vous dis Que de connaître le côté Petit truc Facile Pas compliqué D'avoir les bons outils Rapides Bien, ça m'est arrivé Mais après ça Tu t'en souviens à vie Fait que je vous dirais Dans le fond C'est pas bien compliqué Je vous répète Colloque d'aromathérapie Le 16 octobre À Laval Je vais le partager Sur le groupe Du Facebook On a une page Qui s'appelle Colloque d'aromathérapie Je vais le partager Dans mes podcasts aussi Ça c'est sûr Il va y avoir Six conférenciers À confirmer J'en ai trois déjà Qu'on vient de parler Aujourd'hui Qui est moi Qui est Michel Turbide Et qui est Sonia Il va y avoir des kiosques Venez rencontrer Ça peut être des écoles Des compagnies C'est ouvert à monsieur Madame Tout-le-Monde Mais je vous dis Il faut connaître Un minimum de l'aromathérapie Sinon vous pouvez trouver Ça comme un peu long Parce qu'on va quand même Parler des molécules Puis les places sont limitées Je vais partager De toute façon On commence à procurer Normalement par le site De arrsanté.ca Puis je me suis informée C'est intéressant À cet hôtel-là Parce qu'il n'y a pas Le repas d'inclus Mais je le dis Pour les gens Ils ont quand même Un restaurant Puis ce qui va être offert C'est le fun Ça va être un brunch Fait qu'en bas Je vous dis en moyenne Entre 15 Puis 25 $ au maximum Une vingtaine de dollars Vous allez être capable De manger Parce que je pense Tout le temps À ceux qui sont végétariens Végans, etc. Des oeufs C'est possible Du fromage C'est possible On va être capable De manger sur place Sinon on est collé Sur le carrefour Puis au carrefour Il y a plein de restaurants Ceux qui veulent partir Puis normalement Jaloux Je vous le dis tout de suite Le matin en arrivant Vous pouvez venir voir Les kiosques Il y a des pauses Pour avoir le temps De rencontrer les gens Au kiosque Le dîner Vous avez 1h30 Pour rencontrer les gens Au kiosque Puis qu'on ait le temps De se parler De faire des contacts Parce que le but c'est ça Puis la série Sur le Sunday À la fin de la journée Tout le monde On se nomme Une attestation De formation De 9h à 5h Parce que je trouve Que c'est important De ramasser Des fois du temps Pour nos associations Il faut ramasser La formation continue Ça fait que c'est De la formation continue Qui est connue Celui de ARR Santé Puis c'est pas C'est pas une journée Qui est plate C'est une journée De contacts Rendez-vous Être ensemble Ça fait qu'en tout cas On a jasé un peu Je suis super contente Puis toi Si jamais on va se procurer Tes livres On va à quel endroit On peut te contacter comment Sonia? En fait je te dirais Que pour le nouveau livre Québec Aroma Divinescence Alexir Huile essentielle Ils ont tous les livres Et sinon On peut me contacter Directement Moi j'en ai un bon inventaire Aussi Sonia Blondeau 26 A commercial Gmail.com Merci beaucoup Sonia C'est très apprécié C'est un plaisir Bien hâte d'être À ton événement Au colloque d'Aroma J'espère que vous avez apprécié Et j'espère que vous allez nous suivre Sur la page Facebook Vous allez tout venir Au colloque d'Aroma Mais c'est limité Merci de nous avoir écouté Soyez des nôtres Tous les mardis À compter de 9h30 Pour des entrevues Avec un invité différent Qui sera vous plaire Si vous aimez le podcast Abonnez-vous pour être informé Et partagez en grand nombre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501